vidéo mon fils mon fils pardon bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo la vidéo d'aujourd'hui ce sera comment faire une bouillotte donc pour ce faire il vous faudra un grand tissu de 43 sur 16 cm et deux petits tissus de 17 sur 17 donc ça ce sera pour la housse lavable et ça ce sera pour le coussin il vous faudra aussi 200 g de riz ce sera pour mettre dans la bouillotte donc vous pouvez faire aussi avec des noyaux de cerise enfin il ya tout plein de il ya tout plein de choses pour faire être après à vous de voir ce que vous préférez faire dans votre bouillotte non 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 c'est pas pour se manger ça donc on va commencer par faire la housse j'ai besoin de la housse ce filo merci pour se faire il vous faudra faire des repères donc il vous faudra faire des repères ici à quatre centimètres de chaque côté donc donc ici ici à il ya 14 cm donc on marque bien les deux côtés donc là on va venir faire un pli on va venir mettre un pli on va venir mettre un pli on va mettre notre notre bord sur nos marques à quatre centimètres non non c'est pas il me fait n'importe quoi et on va venir le repasser pour marquer le pli et donc là on va venir refaire un pli de la même taille donc ce bord là vous le mettez bien le bord hop si vous voulez vous assurer qu'il fait bien deux centimètres vous pouvez le remesurer ou quand vous faites vos marquages vous pouvez faire un autre marquage à deux centimètres si vous voulez aussi donc là on fait notre deuxième pli on va venir faire pareil de l'autre côté donc sur notre premier sur notre premier trait comme ceci et notre deuxième pli donc quand vous avez vos deux plis de chaque côté on va venir faire une petite couture comme ceci des deux côtés donc là j'ai mis un fil de la couleur de mon tissu donc moi c'est pas exactement le le même bleu mais c'est ce qui se rapprochait le plus donc j'ai mis ça voilà donc là je vais faire une petite couture hop et je viens faire la même chose de l'autre côté hop donc là on a nos deux petites coutures de fait donc quand vos coutures sont faites des deux côtés on vient retourner notre tissu et donc là on va se mettre sur nos traces à 14 cm donc hop j'appuie et j'appuie au niveau de mes deux traces hop je viens faire ça pour les deux côtés je viens les marquer en passant un petit coup de fer on va épingle et là on va venir faire une couture ici et ici à 5 mm du bord donc des deux côtés donc une fois que vous avez fini de coudre vos deux côtés vous venez retourner vous faites bien vous poussez bien vos petits coins vous la mettez hop là là vous pouvez passer un petit coup de fer voilà votre housse est terminée on va maintenant passer au coussin donc pour le coussin on va venir superposer nos deux tissus de 17 cm sur 17 cm endroit contre endroit moi je vais passer un petit coup de fer pour qu'il soit bien plat on pourra en repasser un après aussi donc là je vais les épingler donc là je vais venir faire une couture tout le long comme ceci mais ici je vais laisser une petite ouverture de 5 mm ce sera pour retourner notre coussin et aussi pour passer le riz donc là je me mets moi deux pinces rouges en repère comme ceci donc comme ça je sais que je m'arrêterai de chaque côté de mes pinces je les ai bien pris rouges pour qu'on les repère bien donc on fait tout le tour comme ça donc là j'ai fait mes arrêts donc là une fois la couture faite vous venez couper vos coins et là on vient le retourner donc moi j'ai pas changé la couleur de mon fil là vu que c'est l'intérieur ça ne se verra pas non c'est pas pour moi j'ai simba donc ça ne se verra pas donc voilà vous pouvez ne pas le changer c'est plus quand on va le refermer après qu'il faudra le changer là faire de la couleur de votre tissu parce que ce sera à l'extérieur voilà là on me fait bien les coins hop là on va bien aplatir ici comme ça ce sera fait et là on va venir passer un petit coup de fer pour qu'il soit bien repasser et puis comme ça pour fermer votre fermeture ce sera plus simple hop là comme ça sera déjà fait pour fermer c'est chaud ça donc si tu veux te brûler les patounes donc on repasse bien comme ça vous avez un joli petit coussinet donc après pour les dimensions moi j'ai fait 17 sur 17 mais vous pouvez très bien faire par exemple 20 sur sur 15 en fait faire un triangle ou faire un plus grand ça c'est en fait vous qui voyez les dimensions donc voilà si vous agrandissez vous adapter les dimensions de votre housse avec votre coussin donc voilà et pareil pour la quantité de riz ou de noyaux de cerise que vous allez mettre c'est pareil vous augmentez la quantité sachant que voilà faut que à l'intérieur ce ne soit pas trop serré prêt vous le remplissez vous mettez la quantité de riz juste quand vous le mettez il faut pas vraiment que ce soit trop faut pas que ce soit trop serré à l'intérieur faut que ça puisse bouger à l'intérieur donc là on remplit notre bouillotte avec le riz donc là quand vous avez tout rempli votre coussin donc là on vient refermer notre notre ouvertière avec une couleur de fils or là moi vu que c'est du jaune et du blanc soit blanc soit jaune voilà donc moi je suis sur une petite couture comme ça pour refermer vous pouvez le faire un coup sûr invisible si vous le souhaitez moi je le fais comme ça parce que toute façon ce sera dans la housse donc donc il n'y a pas grand intérêt de de le faire en couture invisible après c'est selon vos préférences aussi donc là quand vous le quand vous quand vous êtes en train de le coudre surtout avec le riz comme c'est lourd n'hésitez pas à l'aider à l'entraîner pour pour le poids de votre votre bouillotte donc voilà là votre petite bouillotte est finie vous voyez même avec un fil un fil blanc votre couture sur votre bouillotte elle ne se voit absolument pas donc voyez il ya elle est pas trop chargé en riz il faut qu'il y ait un peu voilà de cette souplesse là faut qu'il y ait voilà il faut que l'aurie puisse se balader comme ça donc vous le passez au micro ondes comme ça ensuite une fois qu'il est passé au micro ondes vous pouvez le mettre dans sa petite housse hop donc là ça y est votre bouillotte est prête avec son petit coussin sa petite housse lavable donc quand votre housse est sale vous l'enlevez vous la mettez à la machine à laver et puis c'est prêt à être utilisé vous la mettez au micro ondes après vous pouvez la mettre sur votre ventre quand vous avez mal au ventre vous pouvez la mettre sur une douleur musculaire pour vous réchauffer l'hiver donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne